Je vais tout de suite passer la parole aux unes et aux autres pour que... Donc d'abord pour une présentation très rapide de votre parcours et puis peut-être motivation pour la recherche avant qu'on en vienne à des éléments un peu plus précis. Voilà, alors je ne sais pas comment on fait pour les... Non, on peut faire comme vous voulez. Ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Marguerite Jossic, je suis docteure en mécanique. Je viens de terminer ma thèse en novembre dernier à l'université Pierre et Marie Curie. Là, je suis dans une configuration où j'ai plus ou moins décidé pour l'instant d'arrêter la recherche. Donc je suis ce qu'on appelle en reconversion professionnelle. Donc pour présenter rapidement mon parcours, j'ai effectué tout mon secondaire, donc collège-lycée à horaire aménagé. J'avais une grande composante musicale dans ma vie étant donné que je pratiquais de manière intensive le piano. Et puis ensuite, j'ai fait une licence en physique fondamentale qui s'est terminée par un master en acoustique physique étant donné que je voulais lier en recherche ma passion pour la musique et puis mon intérêt grandissant pour la physique. Et donc ce parcours s'est achevé avec une thèse à Paris 6 où j'ai travaillé en acoustique musicale, c'est-à-dire des problématiques qui lient mécanique, automatique et musique. Alors pour parler rapidement de mon intérêt pour la recherche, je pense que c'était un intérêt qui était tout à fait naturel dans le sens où j'aimais énormément les sciences fondamentales et la recherche m'apparaissait comme le lieu de la curiosité, le savoir, la liberté de comprendre. Donc c'était peut-être un peu une image d'épinal que j'avais à l'époque adolescente et qui s'est ensuite légèrement nuancée avec la réalité. Et donc c'était un intérêt qui était je pense tout à fait spontané et il faut aussi préciser que j'avais une mère chercheuse au CNRS et donc la question de pouvoir faire de la recherche en sciences alors que j'étais une femme ne s'est pas vraiment posée dans le sens où au niveau représentativité j'étais quand même bien lotie. Pour moi être chercheuse c'était un métier comme les autres. Donc c'est quand même un aspect assez important qui mérite d'être souligné. Mon choix aujourd'hui d'arrêter la recherche c'est plutôt lié à l'expérience que j'ai eue dans ce domaine-là qui est assez personnelle et donc on va parler ensuite. Donc je vais m'arrêter là et passer la parole aux autres. Ça marche ? Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léa Bitman. Je suis actuellement en deuxième année de thèse en mathématiques. Alors moi j'ai un parcours très classique, le parcours qu'on pourrait dire un peu parfait où je suis passée par l'école normale supérieure, je suis passée par la classe préparatoire, puis l'ENS en maths et j'ai continué à chaque fois la voie où à chaque étape en fait de ce que je me disais, j'aimais faire des maths et donc à chaque étape j'ai choisi la voie où il y avait le plus de maths et j'ai continué comme ça jusqu'à la thèse de mathématiques sans trop me poser de questions en cours de route. Et je voulais aussi dire, j'ai aussi eu un modèle sur la suite de ne pas se poser trop de questions. J'ai aussi ma mère qui est plutôt un bon modèle de ce côté-là puisqu'elle est une mère ingénieure et de base dans mon parcours elle m'a beaucoup poussée vers cette voie-là et vers l'expérimentation quand j'étais jeune et elle m'a beaucoup poussée à aller vers plutôt l'ingénierie. Donc au moment où j'ai fait une case préparatoire, elle était vraiment très pour que je continue dans cette voie-là mais j'ai décidé d'aller plutôt vers les maths. Et donc de ce côté-là, moi je ne me suis jamais posé de questions sur le fait que des femmes pouvaient faire des sciences et des sciences dures avant, plus récemment dans mon parcours et ça j'en reparlerai aussi un peu plus pendant le deuxième tour de table, je pense. Bonjour, je m'appelle Alexandra Walczak, je suis directrice de recherche océanaleuse en physique théorique, je fais la biophysique théorique. Je suis polonaise, je fais mes études de base à Varsovie, 5 ans, après un doctorat en physique à l'Université de Californie en San Diego, après un post-doctorat à Princeton, après je suis venue en France comme chargée de recherche. Donc ça c'est mon parcours, un peu différent que tout le monde j'imagine. Il y a quand même des similarités, ma mère est rechercheuse aussi, en sens social cette fois, et donc je pense que je dois beaucoup à elle aussi, mais aussi à mes profs de maths, physique, chimie, lycée, biologie aussi. Ce n'est pas qu'ils m'ont soutenue ou dit que c'est bon de faire les sciences dures, mais ils ne m'ont pas empêchée non plus, et surtout pas dégoûtée de la physique et de la mathématiques. Je suis beaucoup reconnaissante à ça. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Mélodie Beaujeu, je suis en cinquième année, et j'espère dernière année de thèse, inscrite au Centre d'études européennes à Sciences Po. En sociologie politique comparée, je travaille sur les questions de la politique migratoire, pour faire très très large. Alors moi, je fais partie de ces doctorantes, pour reprendre les mots du directeur général, en retard, ou pas en avance, parce que j'ai 35 ans. J'ai fait pas mal de choses avant de m'inscrire en thèse. J'ai travaillé 7 ans, presque 7 ans, pour une ONG de solidarité internationale, toujours sur les questions de migration. J'ai fait des missions courtes pour des organisations de coopération internationale aussi, et j'ai continué à en faire de manière plus espacée pendant ma thèse, puisque ma thèse, j'ai pas eu de financement pour la thèse en tant que telle, donc j'ai dû financer ma thèse par ailleurs. Pourquoi une thèse ? Pour plusieurs raisons, personnelles et professionnelles, parce que j'avais déjà été inscrite en Master Recherche, j'avais un petit parcours en Master Recherche à la fin de mes études secondaires. Pour diverses raisons, à ce moment-là, j'avais choisi de pas continuer dans la recherche, mais j'avais toujours quand même gardé ce goût et cet intérêt, et quand je travaillais de manière très opérationnelle, j'avais toujours essayé de garder le lien avec le secteur de la recherche d'une manière ou d'une autre. Je trouvais aussi important de confronter et d'approfondir une expertise qui était déjà assez importante sur ces sujets-là, mais que je voulais confronter aux méthodes et à l'exigence scientifique de la recherche en sciences sociales. Et puis, autre détail qui est plus secondaire, mais je pense qu'il compte, j'avais un projet aussi de maternité, d'avoir une petite fille que j'ai maintenant de deux ans, et aussi étrange que cela puisse vous paraître, l'activité de thèse me paraissait assez compatible avec le fait d'avoir un enfant, en tout cas plus compatible que l'activité associative dans laquelle j'étais juste avant, et qui était extrêmement exigeante, et qui ne me paraissait pas laisser cet espace-là. Merci. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Suzanne Lutfala. Aujourd'hui, je suis en post-doctorat au laboratoire de géologie de l'École Normale Supérieure. Je vais rajouter une couche sur les parcours, un petit peu la voie parfaite pour accéder à la recherche, parce que j'ai aussi... Alors, mes deux parents sont chercheurs, et ça remonte aussi dans la famille, donc j'ai eu des modèles qui m'ont aussi encouragée à poursuivre dans cette voie. Et puis, j'ai fait une classe préparatoire, et puis j'ai intégré l'École Normale Supérieure de Lyon, et assez naturellement, je vais dire, j'ai réalisé un doctorat sur une problématique qui me tenait à cœur. Je voulais juste mentionner deux choses qui ont vraiment été les facteurs importants dans la décision de faire une thèse. à la fois, c'était que c'était un sujet qui m'intéressait, moi, je travaille sur des problématiques environnementales, et c'était primordial pour moi que ce soit un sujet qui parle aussi à mes valeurs et à ce que je veux faire, contribuer à la société. Et puis, l'autre facteur qui m'a aussi beaucoup poussée, c'est le facteur humain, c'est que j'ai rencontré des gens qui ont été mes directeurs de thèse après, avec qui je savais que je partais sur des bonnes bases et avec qui j'avais envie de faire un projet. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important à ce moment-là pour moi. Et donc, pendant ma thèse, j'ai eu la chance d'obtenir et d'être récompensée par la bourse L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. Et je voulais aussi juste mettre un peu de contexte autour de l'obtention de cette bourse. C'est que je suis arrivée dans un laboratoire où, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de financement pour moi pour que je puisse assister à des conférences ou faire des projets plus des missions expérimentales ou des missions de terrain. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de trouver moi de l'argent pour faire aussi toutes ces choses que j'avais envie de faire pendant ma thèse. Et donc, j'ai dû poser pendant ma thèse une vingtaine de candidatures à toutes les bourses possibles et imaginables. Il y en a une dizaine qui a fonctionné. Je pense qu'en partie, mon parcours d'excellence a aidé à obtenir cette reconnaissance. Mais voilà, c'était dans ce contexte-là. Et ensuite, la dernière chose, et je vais finir là-dessus, c'est que je pense que cette obtention de la bourse L'Oréal, l'UNESCO, ça a vraiment été un déclic pour moi dans ma perception de l'égalité femmes-hommes dans le monde de la recherche et dans le monde scientifique. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendue compte de certaines choses. Moi, qui avais peut-être eu aussi un parcours assez privilégié jusqu'à ce moment-là. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces premières présentations. Plusieurs d'entre vous ont indiqué avoir eu une motivation totale dès le début pour la recherche. Et puis, plusieurs ont mentionné que les difficultés étaient venues ensuite. Donc, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ces obstacles auxquels vous avez pu vous heurter. On en a discuté quelques-uns déjà de façon un peu plus théorique dans la première table ronde. Et peut-être que vous vous êtes reconnus dans certains des facteurs qui ont été énoncés, par exemple, en termes d'exigence de surinvestissement total, continu, en termes de mobilité géographique. Mais on peut penser à d'autres facteurs qui peuvent avoir trait, notamment à l'environnement de travail qui peut être hostile. On vit aujourd'hui un moment historique de libération de la parole autour des questions de harcèlement sexuel et plus généralement de sexisme dans l'environnement de travail. Donc, on sait que c'est des facteurs qui peuvent jouer. Donc, en tout cas, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, chacune, du type d'obstacle auquel vous estimez vous être heurté en tant que femme. Et vous pouvez aussi parler de choses dont vous avez pu avoir été témoin. Parce que parfois, c'est pas toujours évident de parler de soi. Donc, vous pouvez tout à fait ouvrir la discussion sur des choses plus extérieures ou des commentaires sur des choses qui ont pu se passer autour de vous. Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour un temps un petit peu plus long cette fois-ci. Voilà, on va reprendre le même. Donc, alors, pour répondre à la question, c'est vrai que la question des obstacles, c'est assez important et c'est très difficile de prendre conscience. En fait, même après, là, ça fait plusieurs mois que j'ai fini ma thèse et je me suis vraiment posé la question de quels obstacles j'ai rencontrés. Je dirais que le premier obstacle, qui est plutôt une cause, c'est la faible représentativité des femmes dans le domaine où je travaillais. J'étais à cheval entre deux labos, deux labos de mécanique et d'informatique, plutôt, donc avec beaucoup d'hommes. Et cette dynamique masculine, je dirais, engendre, enfin, est pour moi la cause de quelques difficultés pour les femmes à s'affirmer dans ce milieu-là. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti d'un point de vue personnel. La première chose, c'est que, bon, quand vous avez, c'est valable pour plein de milieux professionnels où les hommes sont très présents, c'est que vous avez une dynamique qui fait que certains, du fait de la majorité d'hommes présents, vous allez avoir une espèce de solidarité inter-homme qui fait que certaines personnes vont ne pas du tout se sentir menacées par le fait de dire des propos problématiques, donc essentiellement des propos sexistes, et qu'à l'inverse, en position de femme, quand vous êtes confrontés à ces propos-là, c'est parfois difficile de répondre, notamment parce que vous êtes seul, et puis deuxièmement, parce que c'est finalement assez sexposé quand on est seul, de dire, ben ça, c'est juste inacceptable de dire ça. Ça, c'est la première chose, je pense, qui est partagée par beaucoup de gens. La deuxième, c'est que j'ai aussi noté que dans les initiatives masculines pour essayer d'améliorer, notamment, la parité, c'est des initiatives qui sont, en général, relayées et confirmées avec enthousiasme par les femmes, et quand elles sont minoritaires, du coup, vous n'avez pas beaucoup de femmes pour appuyer ce genre d'initiatives. Donc moi, je me suis retrouvée dans des réunions où j'ai personnes proposées d'augmenter le nombre de femmes recrutées, et où, autour de la table, j'étais la seule femme, et que ce n'était pas vraiment relayé. Non pas que ce soit jugé inutile, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que ce n'était pas une priorité. Donc ça, c'est des choses que j'ai pas mal ressenties. Et l'ensemble de ces choses fait que, comme vous disiez, ça peut générer un climat assez, pas hostile, mais en tout cas lourd à porter, et ça, c'est des choses dont je me suis rendue compte tardivement quand je me suis mise à travailler avec une femme pour la première fois en troisième année de thèse, une ingénieure qui a été recrutée dans l'équipe, et où je me suis rendue compte de la bouffée d'air que c'était pour moi de travailler avec une femme sur une base hebdomadaire au même quotidien. Donc comme quoi, parfois, il faut des éléments déclencheurs pour se rendre compte de ce qu'on est prêt à endurer au quotidien. Voilà. Après, le deuxième obstacle, qui est pour le coup beaucoup plus personnel, c'est que j'ai eu l'impression de souvent douter de mes capacités ou en tout cas qu'elles étaient souvent remises en question. Alors ça, c'est pas forcément lié au fait que je suis une femme, mais il y a quand même dans la recherche et la promotion de certaines valeurs, on en parlait dans la table ronde tout à l'heure, de don de soi au niveau professionnel, d'assurance, d'estime de soi, de compétitivité aussi, qui sont pas des valeurs qu'on attribue ou en tout cas qu'on inculque aux femmes. Ça, c'est un point de vue que j'ai. Donc du coup, au niveau personnel, ça a entré beaucoup en résonance avec ce que je vivais. et du coup, j'ai vécu, il y a eu dans la thèse de manière continuelle une injonction à beaucoup travailler, à laisser tomber aussi ce qu'il y avait à côté. Donc moi, j'étais musicienne, comme je le disais tout à l'heure, j'avais une thèse avec une thématique musicale, j'étais entourée de chercheurs, presque tous musiciens, pour l'un de mes labos, et j'ai pourtant arrêté de pratiquer la musique. C'est pour vous dire le niveau d'énergie que me demandait ma thèse et à laquelle je n'étais plus du tout prête à investir dans autre chose. Et puis ça a touché d'autres secteurs, mes activités militantes, ma vie personnelle aussi. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, qui est en fait aussi, j'ai l'impression, une difficulté répandue et que j'ai partagée avec pas mal de doctorants et où c'est très difficile d'en parler en fait. ce que j'ai ressenti, c'est que les gens n'en parlent pas, que c'est un espèce de tabou. Alors il y a des structures qui sont mises en place au niveau universitaire, il y a des cellules psychologiques, mais elles ne sont pas mises en avant. Et pour moi, à partir du moment où on ne met pas en avant ces structures-là, c'est que finalement, on ne reconnaît pas le problème qu'il y a derrière, qui est qu'il y a un vrai malaise, je pense, chez les doctorants à ce niveau-là. Et les doctorantes. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai quelques points que j'aimerais mentionner aussi qui sont pas mal liés à ce que Marguerite vient de dire. Mais tout d'abord, pour revenir sur mon parcours, mon parcours parfait de normalienne, ce qui est arrivé aussi dans mon parcours, c'est que vraiment, le phénomène dont on parlait tout à l'heure de tuyau percé, j'avais jamais entendu ce terme-là, mais en fait, c'est exactement ça. En fait, petit à petit, dans ce parcours parfait de sélection par les mathématiques, souvent, le nombre de femmes a diminué d'année en année. Et moi, je continuais à être bonne ou je continuais à passer ces sélections. Et c'était un peu sourd-noi, en fait, comme phénomène de... Au début, on ne se rend pas compte. On est en seconde, il y a à peu près la parité. Puis on arrive en première, terminale S, déjà, il y a un peu moins de filles. On arrive en prépa, il y en a encore moins. Puis j'ai continué, on prépare en classe étoile, on préparait plutôt les concours ENS polytechnique. Là, on n'était carrément plus beaucoup. Et en arrivant à l'ENS, paf, il n'y avait plus que moi. Et je me suis retrouvée à une fille sur 40, 2% de la promo. Et là, je me suis quand même rendu compte, bon, en fait, là, il y a un problème. C'est arrivé petit à petit et j'aurais pu le voir venir un peu plus, mais en fait, non. Et là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai commencé à ce moment-là à me poser beaucoup de questions sur comment ça se fait que moi, je me sois retrouvée là. En fait, parce que tout simplement, moi, je ne m'étais pas posée la question avant sur pourquoi je faisais ça et qu'est-ce qui me poussait à faire ça. Et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et à discuter beaucoup avec d'autres gens à l'ENS pour voir si on pouvait améliorer cette situation. Évidemment, il n'y a pas de solution simple comme on l'a dit avant. Et d'autant plus qu'en continuant sur cette voie-là, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un problème. Il y avait vraiment un problème de modèle. On l'a dit aussi un peu tout à l'heure. C'est dans ma première année à l'ENS, j'ai croisé... Les seules femmes que j'ai croisées en rapport avec le département de mathématiques étaient les secrétaires. Donc, parce que, comme dit, il n'y avait personne d'autre fille dans ma promo en élève. Et il y avait une professeure. Et il se trouve que je n'ai pas suivi son cours cette année-là. Et donc, au niveau des profs, je n'en voyais aucune. Et il y avait une chargée de TD qui était en fait la chargée de TD du même cours que la professeure. Et donc, comme je n'ai pas suivi ce cours, je ne l'ai pas côtoyé non plus. Et donc, je me suis retrouvée cette année dans un climat vraiment 100% masculin sauf pour les secrétaires. Et c'était un petit peu difficile. D'un coup, je me suis vraiment sentie pas à ma place. finalement, peut-être peut-être que cette voie, ce n'était pas tout à fait un bon calcul. Peut-être qu'il faudrait chercher à faire autre chose. Même à un moment donné, en première année, je me suis effectivement dit ça. Et d'autant plus que pour me dire sur autre chose, c'est qu'il y a dans le monde de la recherche, et je pense peut-être tout particulièrement en mathématiques, il y a vraiment une certaine forme d'élitisme par rapport à la réussite où, voilà, c'est lié les gens qui sont forts en maths sont des gens très forts, qui sont naturellement très forts, et on ne se pose pas la question. En fait, ah, mais lui, il est très fort, ou elle, elle est très forte. Et aussi, certainement, c'est des gens très forts qui adorent les maths, ou alors adorent, ça marche dans plein d'autres disciplines, j'imagine, mais je connais moins, qui adorent leur recherche, qui sont fans de leur sujet de recherche, que ça marche très bien, ils sont très forts, ils comprennent très bien, ils passent leur vie à faire ça. Il y a vraiment une très grosse forme d'élitisme, et du coup, quand on ne se reconnaît pas forcément dans ce modèle-là, quand ça ne marche pas forcément autant, on peut aussi se poser des questions sur le fait d'être à sa place dans ce milieu-là. Et surtout que, du coup, les quelques modèles qui existent de femmes en maths ou en science, en règle générale, correspondent vraiment à ce modèle-là, en fait. On nous présente quelques modèles de femmes, et c'est des femmes qui sont très, très fortes, qu'on reconnaît comme très fortes, qui ont très bien réussi, qui donnent tout pour les maths ou pour leur domaine. Et donc, c'est des modèles, c'est déjà important de les avoir, parce que c'est bien d'avoir quelques modèles pour se référencer, mais on ne s'y reconnaît pas forcément. Et donc, peut-être, en fait, ces quelques modèles, on aurait tendance à décourager aussi les femmes pour qui ça ne marche pas forcément aussi bien. et je voulais parler de la... Bon, c'est peut-être pour après le... Oui, voilà. En fait, je vais parler après sur quelques idées pour lutter contre ça, en fait. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Donc, moi, quand la personne âgée ici, je me suis dit que je veux peut-être parler plus grandement que de mes expériences personnelles. personnellement, je pense que je suis consciente que j'avais beaucoup de chance, j'avais beaucoup de soutien pendant toute ma carrière jusqu'à ce moment-là, j'avais de très bons menteurs, des hommes et des femmes et de très bons collaborateurs. Mais je veux soulager quelques points que j'ai observés récemment. La première chose que je veux dire que pour moi, c'est très important d'associer le fait d'avoir des enfants et d'être une femme. Pour moi, les enfants sont des problèmes des parents. Ce sont des problèmes qu'on a entendus, mais les parents, c'est aussi des hommes. Donc, je me bats vraiment pour plus de lois pour les pères qui ont des enfants. Je pense qu'il faut avoir un congé de paternité obligatoire. C'est vraiment un enfant, ce n'est pas un problème de sa mère, c'est un problème de son enfant. Donc, deuxième point, je pense que ça me touche, c'est l'indifférence globale de beaucoup de mes collègues. Souvent, on évoque ce tuyau percé. On dit que le problème apparaît à la collège et c'est là où il faut le résoudre. Mais ce n'est pas du tout vrai. C'est un tuyau percé avec beaucoup de feedback. Et ce feedback est très important. Si on ne voit pas les femmes, les élèves, les étudiants ne vont pas choisir d'être chercheuses. Donc, il ne faut vraiment pas penser comme ça. Bien sûr, il y a des problèmes partout, mais il faut réagir où on peut. Pour nous, c'est dans le niveau du scénarisme, des études, des universités. Troisième point, c'est la sélection que Léa a déjà parlé. C'est le fait qu'il y a une sélection sur les qualités qui ne sont pas nécessairement si importantes pour être chercheux, mais c'est juste facile dans l'évaluation. Si on est si rapide à résoudre le problème, ce n'est pas nécessairement le fait qui soit le plus important qu'on cherche. On ne sélectionne pas pour la créativité parce que c'est presque impossible. On ne sélectionne pas sur la persévérance qui est en qualité qui est très importante dans la recherche. Et il y a plein d'autres. Donc les concours et le système de concours et le process de sélection, c'est quelque chose qui je pense il faut réfléchir là. Après la parité, je suis membre de deux comités nationaux du CNRS, plusieurs comités de recrutement dans ce moment-là et plusieurs comités de concierge scientifique. Je suis dans une position vraiment d'être contre la parité parce que c'est grâce à la parité où je me trouve. Mais en fait, je suis, depuis quand je suis dans le comité national, je me trouve très militante pour la parité. Je regarde mes collègues et je me rends compte que si je ne serai pas là, il n'y aura personne qui va dire à la fin pourquoi on n'a pas assez de pourcentage de femmes auditionnées et des choses comme ça. Donc si on n'est pas là, personne ne va pas se battre pour nous. Donc je suis vraiment pour la parité. Mais après, il faut que notre responsable qui était là, par exemple, et trouve des solutions pour nous protéger comme les femmes pour qu'on puisse continuer de faire la recherche. Donc je n'ai pas de solution, mais il faut réfléchir là et les solutions peuvent être différentes pour les enseignants cherchés, pour les chercheuses, etc. Mais il y a une seule solution, vraiment, il faut plus de femmes dans la recherche. Donc c'était, voilà. et une autre chose plus spécifique au CNRS, que ça ne s'arrête jamais. La sélection ne s'arrête jamais. On a le DRCEU, les gens postulent à 60, 65 ans. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Moi, je ne vois aucun intérêt. Une autre chose plus spécifique au CNRS, beaucoup de choses sont secrets et c'est impossible de savoir comment ça marche. Pour les gens qui essayent de postuler pour le CNRS, le vocabulaire de l'information qui est en ligne disponible et la réalité, pourquoi c'est pour ça ? Avant, il y avait la dérégation pour passer DR, DCR, presque à personne ne savait pas que ça existe. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi cette mentalité d'une secte s'écrée ? Ça, je ne comprends pas. Je sais que ça a enregistré. Et la dernière chose, moi, personnellement, peut-être que c'est mon biais personnel et c'est très difficile de s'exprimer de ce biais personnel, mais moi, je pense, comme Amina, je pense, a dit que mobilité, ça donne du pouvoir, ça libère des choses, ça libère des gens. Maintenant, je suis là, je parle de mes histoires, les gens connaissent comme ils me regardent, ils ne pensent pas à une petite fille de 18 ans qui a commencé les études. Et je pense que même si on revient dans la même situation, si on est parti, ça nous donne le pouvoir d'avoir vu quelque chose, vécu quelque chose et de revenir un peu différente. Et ça, donc, je pense que la mobilité, ça donne des problèmes, mais ça peut aussi libérer des gens. Je me retrouve pas mal dans ce qui a été dit, malgré la diversité des parcours, mais moi, ce que je voulais un peu partager ici, c'est justement des obstacles, parce que j'ai dans mon entourage d'autres cas de chercheuses ou doctorantes qui ont eu des enfants pendant leur doctorat et qui étaient confrontés à des obstacles très concrets. Et moi, dans mon cas, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, parce que, ça, je l'ai pas forcément, enfin, si je l'ai dit au début, n'étant pas financée par Sciences Po, j'avais pas de contrat doctoral en tant que tel, donc pas non plus de charge d'enseignement, etc. Donc, ça rend ma situation un petit peu particulière par rapport à des collègues qui m'ont, par exemple, raconté ou que j'ai vu batailler pour obtenir, notamment une collègue économiste, batailler pour obtenir une inscription en quatrième année pour motif de grossesse et qui se sentent entendait dire que c'était son problème à elle, qu'elle n'était pas, de manière évidemment pas explicite, mais informelle, que c'était elle qui avait choisi de faire un bébé, qu'elle devait l'assumer derrière, ou qu'un congé maternité, c'est trois mois, donc on s'organise, sans prendre en compte, évidemment, la situation de précarité d'une doctorante qui n'est absolument pas privilégiée pour avoir une place en crèche, etc. Donc ça, c'est sûr que, je pense qu'il y a vraiment une différence à marquer et sans doute un vrai travail à faire entre les laboratoires de recherche. Je le dirai après dans les atouts, mais il y a vraiment des réponses institutionnelles qui sont quand même très, très différentes d'un labo à l'autre. Et après, pour revenir dans mon cas en particulier, moi, ce qui m'a vraiment taraudée pendant mon parcours et maintenant, comme j'ai aussi réfléchi et pris du recul, moi, c'est ce sentiment qui m'a toujours été présent d'illégitimité. Dès le départ, et comme moi, je m'étais dit et je commençais une thèse comme ça, que je ne faisais pas une reconversion professionnelle. donc je ne voulais pas faire carrière dans l'académique, mais je voyais la thèse comme une parenthèse qui me permettait d'évoluer dans mon cheminement professionnel, mais je ne voyais pas continuer pour plusieurs raisons. C'est vrai que mes premiers mois dans le labo avec un temps soit peu un rythme d'autorante m'a totalement confortée dans ce choix, mais pour, je dirais, peut-être de mauvaises raisons pour le coup, en voyant en effet toutes les exigences qui est vécue de l'intérieur ne prennent pas la même dimension en termes de non seulement il faut faire sa thèse et il faut la faire bien, mais il faut réseauter, il faut voyager, il faut être là aux réunions importantes, il faut participer à la vie du labo, il faut, il faut, il faut, il faut, et qui clairement, très vite, de manière tout à fait lucide, me paraissait complètement incompatible avec mon rythme à moi, qui devait aussi travailler par ailleurs pour financer ma thèse et d'ailleurs dont je ne voulais pas faire les sacrifices éventuels pour arriver à m'adapter à ces exigences-là. Tout ça, pourquoi en plus ? Pour voir des jeunes ou moins jeunes post-docs qui enchaînaient les post-docs dans des situations de précarité, essentiellement des femmes, avec des salaires qui allaient avec et qui l'ont encore, moi, en tant que jeune maman, etc., et ma situation personnelle ne pouvaient pas, ne pouvaient très difficilement être envisagées. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, ce dont j'ai pris conscience un peu plus progressivement par rapport à cette, toujours cette, alors que dans le milieu associatif ou dans d'autres milieux, j'étais très à l'aise professionnellement dans la prise de parole, etc., je me retrouvais dans le milieu de la recherche très inhibée, beaucoup dans l'autocensure, beaucoup dans la réserve, voire dans le retrait. Donc ça m'a beaucoup interrogée et c'est vrai que j'en suis aussi arrivée à voir qu'il y avait plusieurs choses là-dedans. Il y avait le fait que j'ai un parcours considéré comme atypique, on me le rappelait sans arrêt, en France, c'était considéré comme atypique, en soi, Master Recherche Sciences Po, ONG, Organisation Internationale, Thèse, Expertise, ce n'est pas en soi complètement fou, mais on me disait toujours que j'avais quand même un parcours atypique. Donc voilà, ça crée quand même une distance. Il y avait ça, donc, clairement. Et puis il y avait aussi, en effet, ce qui me frappait par rapport à ce que j'avais vécu, c'est que les normes d'évaluation qui étaient discutées aussi dans le labo, les normes comportementales aussi étaient clairement calquées sur des modèles de carrière linéaire sur lesquels les considérations de conciliation, justement, vie privée, travail n'entraient pas en ligne de compte, pour lesquels il n'y avait pas d'espace pour en discuter ou pour le négocier, etc., et qui étaient incarnés très fortement par des hommes et des hommes avec des postes durables. Donc, tout ça, c'est vraiment amené à en prendre conscience, à adopter aussi une posture, en effet, en partie critique par rapport à ces normes et ces valeurs. Et moi, ma stratégie, après coup, à moi, elle a été clairement celle de la distanciation. Donc, puisque, de tout fait, j'étais déjà distancée, que j'avais déjà une contrainte qui m'oblige à ne pas être là, eh bien, j'ai joué le jeu minimal, c'est-à-dire en étant là, en faisant mes présentations de la thèse que j'étais en train de faire, en me conformant aux attentes académiques et en réalisant mon projet, mais en mettant de côté le reste. Et pourquoi je parle... Il y a des obstacles là-dedans, c'est que là, maintenant, j'en parle de manière, évidemment, a posteriori, mais sur le moment, c'est vecteur de beaucoup de mise en question, de doute, de perte de confiance en soi, qui jouent aussi, évidemment, dans la conduite de la thèse. Pour partager un peu mon expérience personnelle et peut-être un peu plus sur les obstacles et le chemin qui reste du coup à faire, juste une petite anecdote, je suis arrivée un petit peu en avance et je suis ici au CNRS, c'est la première fois que je viens, et je suis allée à la cantine et j'ai été accueillie sur la porte de la cantine par deux photos de femmes en sous-vêtements qui faisaient la promotion d'une vente de lingerie puisqu'on était le 8 mars. Et donc, je me suis dit que je pensais que je venais pour un colloque sur égalité femmes-hommes et qu'il y avait peut-être encore des choses à faire. Oui, ben voilà. Et en fait, l'autre anecdote un peu moins rigolote, c'est que dans le métro pour venir ici, je me suis retrouvée dans le même carré que quelqu'un qui racontait une expérience qui était une expérience qui pouvait tendre vers du harcèlement sexuel dans un laboratoire du CNRS et qui expliquait qu'il y avait écrit une lettre à la hiérarchie pour expliquer cette situation. Complètement par hasard, cette coïncidence et je viens devant vous pour parler de l'égalité femmes-hommes. Donc moi, mon expérience n'est pas allée du tout jusque-là. Je pense que j'ai eu un parcours privilégié où je ne me suis pas forcément sentie... En fait, je ne devais pas me sentir illégitime parce que je voyais des modèles féminins comme ma mère, comme des gens dans mon entourage et pourtant, en fait, je me souviens à l'école normale de me sentir pas forcément à ma place. J'étais dans un parcours où il y avait à peu près 50% de filles et de garçons parce que j'étais en chimie. Mais je voyais, et là, je me suis totalement reconnue dans la typologie que Pascal Barbier, c'est ça, a présentée, sur l'image d'un chercheur qui doit être un chercheur engagé, qui a sa vocation, qui va passer ses week-ends à lire des articles et à trouver ça génial d'écrire des articles Wikipédia. Je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Du coup, je me suis demandé si c'était vraiment fait pour moi de faire une carrière scientifique. Et en fait, c'est en rencontrant d'autres gens et qui avaient d'autres modèles et qui faisaient leurs recherches avec d'autres modalités et d'autres attentes que je me suis dit que peut-être il y avait de la place pour moi dans ce domaine-là. Ensuite, je voulais juste parler de trois exemples. Alors, je n'avais jamais entendu non plus l'expression tuyau percé. Moi, il y a deux semaines, j'ai entendu un mot qui était le mot d'évaporation. C'est-à-dire que, bizarrement, après le doctorat, et entre le doctorat et les concours et donc les postes permanents, il y avait un phénomène d'évaporation et dans lequel je me retrouve aussi parce que je me pose des questions. On est à un moment où, pareil, je me suis retrouvée exactement sur ce truc d'un moment de vie où on a des contraintes, voilà, on a des contrats qui sont des contrats précaires et on a aussi des réflexions sur notre vie personnelle, sur si on a envie de fonder une famille ou d'autres choses et je me retrouve complètement dans ça en tant qu'obstacle important pour la suite. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était que, en parallèle de mes activités de recherche, j'ai aussi fait des activités d'expertise où j'ai été amenée à être dans la position où je devais interviewer et donc faire des entretiens de gens qui devaient être considérés comme des experts de mon domaine et je travaillais ça en milieu international, en contexte international et en fait, on s'est rendu compte que les noms des gens qui nous étaient conseillés, ça correspondait toujours à la même catégorie, en anglais, c'était old, white, male, donc des gens avancés dans leur carrière qui étaient plutôt blancs et masculins. Et donc, on a essayé d'avoir un peu, c'était difficile et ça demandait un véritable effort d'inclure de la diversité et d'aller chercher parce que les gens étaient mal identifiés et donc, les femmes et même les gens qui viennent d'autres origines, aussi, ça a été difficile dans le cadre de ce projet-là. Et donc, la dernière chose que je voulais dire, c'était qu'en fait, maintenant, quand j'ai besoin de soit solliciter des gens, soit que moi, je suis sollicité et que je me retrouve par exemple ici sur une table ronde, mon premier réflexe, c'est toujours de faire un petit scan de hommes, femmes, diversité et ça me prend quelques secondes mais au moins, j'en prends conscience. En général, c'est la première étape, c'est de prendre conscience de là où on se trouve s'il y a des biais et aussi de le dire. Et du coup, il y a une fois où j'ai été invitée à une table ronde du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, on était huit sur scène et j'étais la seule femme et je l'ai dit. Je l'ai juste dit sans le juger mais juste pour que les gens se rendent compte parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne se posent même pas la question et qui du coup pensent qu'ils n'ont pas de préjugés puisqu'ils ne se posent pas la question parce que ce n'est pas important pour eux. Et donc, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup à toutes pour ces témoignages extrêmement riches. Alors, je voulais aussi préciser pour le public qui doit commencer à être frustré qu'on réserve un temps de questions après le dernier tour de table. Donc, vous avez évoqué pas mal d'obstacles et puis d'ores et déjà au fil de l'évocation des difficultés, des obstacles, d'ores et déjà des leviers de dépassement de ces obstacles. Donc, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on se concentre dans un deuxième temps donc de façon très générale ce qui vous aide à surmonter ces obstacles, à persister, plus généralement ce qui facilite votre expérience en tant que femme dans ce milieu de la recherche dont vous avez décrit pas mal de difficultés structurelles. Et je sais que vous allez mentionner des choses qui sont beaucoup extérieures à vous parce qu'on a souvent tendance à le faire mais pensez aussi à des caractéristiques personnelles. J'ai beaucoup entendu les mots de chance d'être là ou d'illégitimité mais il peut y avoir aussi du talent, de l'intelligence, de la persévérance. Je voulais juste le souligner parce que je ne suis pas sûre qu'elles le feront elles-mêmes donc je vous passe maintenant la parole. Merci. Du coup, je vais peut-être commencer par un point de vue très personnel des atouts. J'avais parlé au début du climat parfois hostile et c'est vrai que moi j'ai dû développer des atouts personnels pour faire face à ça. J'ai très vite ressenti le besoin de dire qu'il était hors de question qu'on dise des choses sexistes ou qu'on ait des actes sexistes devant moi. Donc on prononce le mot de féministe qui est parfois un gros mot mais qui m'a beaucoup aidé en tout cas à mettre sur la table le fait qu'il n'était pas possible pour moi de tolérer certaines choses et ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai vu l'avant et l'après en fait j'ai vu les trois premiers mois de thèse et puis j'ai vu la suite de la thèse et c'était assez positif en fait c'est-à-dire que j'ai vu des collègues qui disaient des propos sexistes et s'excusaient ensuite du fait que j'étais là. J'ai vu des collègues aussi qui se sont auto-censurés c'est-à-dire qu'au moment où ils allaient dire quelque chose ils ont fait ils ravalaient leur truc et ils disaient ah non mais tu peux pas dire ça il y a Marguerite et donc c'est bon c'est des toutes petites choses mais c'est vrai qu'au quotidien bon quand on s'est pris plein de trucs dans la figure ça aide en fait de voir que les gens au moins prennent conscience de ces choses-là et diminuent leurs propos discriminants et puis la deuxième chose positive que ça engendre c'est que quand vous reprenez quelqu'un qui dit quelque chose de sexiste vous ouvrez automatiquement une conversation derrière donc ça ouvre aussi des espaces pour parler du sexisme là où en général les sujets de conversation parlent de science d'autres choses du week-end mais absolument pas ces problématiques-là alors c'est des conversations qui sont souvent éprouvantes surtout quand vous êtes toute seule autour de la table à la cafétéria mais moi ça m'a beaucoup aidée aussi à dire parler de ces choses-là qui étaient importantes pour moi et à faire comprendre qu'il y avait des soucis à ce niveau-là donc d'ailleurs oui donc je disais c'est éprouvant et il y a d'ailleurs certains collègues avec lesquels j'ai décidé de ne plus aborder ces questions-là parce que ça devenait beaucoup trop fatigant et rien qu'à l'idée de la conversation qui allait arriver j'étais déjà fatiguée d'avance donc j'ai laissé tomber alors après le deuxième atout mais ça me concerne moins c'est plus des témoignages que j'ai eus de copines thésardes qui ont rencontré des soucis de harcèlement sexuel dans les laboratoires parfois qui ne va pas jusqu'au harcèlement mais des propos sexistes ponctuels et où j'observe c'est très connu mais toujours ce même mécanisme où elles se sentent totalement illégitimes elles se sentent coupables elles pensent que c'est de leur faute etc et je ne comprends pas comment aujourd'hui alors qu'on parle tant de ces choses-là il y a toujours ces mêmes mécanismes qui se mettent en place et pourquoi on n'arrive pas à mettre des dispositifs qui permettent de libérer la parole là-dessus alors il me semble que dans les universités maintenant c'est obligatoire d'avoir des référentes égalité femmes-hommes dans certains laboratoires il y a des comités parité alors on se centre toujours sur la parité quand même un thème qu'on retrouve beaucoup le harcèlement sexuel moins et pourtant j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment vraiment mettre sur la table alors l'idéal pour moi ce serait que dans chaque école doctorale il y ait des référentes égalité femmes-hommes un par école doctorale et surtout qu'on présente ces personnes-là c'est-à-dire que ça ne reste pas une nébuleuse je dirais abstraite c'est-à-dire qu'on sait que ça existe mais le jour où vous avez un problème c'est quasiment impossible personnellement d'aller parler à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré pour parler de quelque chose d'essi intime que du harcèlement sexuel donc pour moi c'est important de déjà descendre dans l'échelle de dire au lieu de mettre un chargé pour toute l'université on va en mettre à différents endroits et de présenter ces personnes-là lors de réunions je sais pas moi j'imagine chaque année les nouveaux personnels qui arrivent on fait une réunion on présente la référente et on dit voilà on envoie le message qui dit qu'on sait que ça existe on est contre et si vous rencontrez des problèmes c'est à cette personne qu'il faut aller parler mais au moins envoyer ce message-là qui est souvent c'est basique mais parfois juste on l'entend pas et ce qui fait que certaines victimes ont vraiment du mal donc ça vaut pour toutes les initiatives qui sont mises en place aujourd'hui qui je pense sont très bien mais juste quand on met une initiative en place c'est important de faire la communication en fait et de juste créer une relation personnelle avec ces personnes qui sont en charge de relayer ces problématiques-là voilà Du coup je suis très d'accord avec tout ce que tu viens de dire mais je vais revenir sur un point de vue un peu plus personnel sur d'autres choses par rapport à mon parcours en fait j'ai eu de la chance d'avoir pour le coup un climat qui n'est pas tellement hostile bien que je suis la seule doctorante non je ne suis pas la seule doctorante dans mon laboratoire mais la seule qui vient régulièrement donc je me souviens t'en retrouve très souvent seule à la cafétéria par exemple dans un groupe d'une dizaine de personnes et pourtant en fait j'ai de la chance d'avoir des soutiens dans ce groupe donc il y a souvent des débats féministes parce que sur des questions de présence de femmes en recherche et j'ai beaucoup de soutien donc je trouve que c'est une bonne chose quand même il y a un certain nombre d'hommes qui prennent conscience qu'il y a des soucis et qui se renseignent et qui ont des choses intéressantes à dire là-dessus aussi donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose et aussi d'un point de vue personnel pourquoi moi j'ai finalement décidé de continuer de continuer en recherche c'est qu'en fait je me suis parce que je m'étais quand même posé beaucoup de questions à un moment donné c'est qu'en fait en réfléchissant et en rencontrant des groupes un peu militants on se rend compte en fait de cette dynamique globale et des dynamiques d'autocenture en fait que je me suis quand j'ai envisagé d'arrêter à un moment donné je me suis dit mais est-ce que je suis en train est-ce que si j'étais un homme j'envisagerais d'arrêter est-ce que je me poserais autant de questions la réponse je pense clairement non et peut-être je me dis que j'ai regardé les gens autour de moi qui se posaient moins de questions et qui eux continuaient tout simplement et ça avait l'air de marcher donc peut-être peut-être continuer comme ça en fait se dire si je suis arrivée jusqu'à là à ce moment-là c'est que j'avais ma place peut-être quand même et du coup je peux tenter de continuer encore ça veut dire que j'ai peut-être encore un peu ma place et en me rendant compte que voilà parce que j'avais aussi un sentiment d'illégitimité et en fait il faut de temps en temps se faire des efforts sur soi-même pour se dire de réfléchir à se dire mais j'ai quand même accompli ça et ça peut-être c'est pas si mal c'est un petit peu quelque chose il faut en être content et il faut un peu se concentrer là-dessus plutôt que sur j'essaie de concentrer plutôt sur les aspects positifs que sur le négatif et Marguerite l'a sous-entendue je fais aussi partie du comité parité de mon laboratoire qui est l'IMJPRG laboratoire de mathématiques enfin institut de mathématiques de Jussieu Paris-Rive-Gauche et donc le laboratoire s'est doté d'un comité parité qui est paritaire donc on a un certain nombre d'hommes et de femmes où la mission est sur le constat du fait qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de femmes au laboratoire essayer d'avoir des actions pour augmenter le nombre de femmes au laboratoire et la parité en règle générale on a un pouvoir assez limité mais par exemple on peut décider on essaie de faire en sorte que les conférences qui sont soutenues au moins financièrement par le laboratoire aient un nombre non nul de femmes enfin conférencières c'est déjà pas mal on n'essaie pas d'avoir la parité on sait très bien que ce n'est pas possible mais on n'essaie même pas d'imposer des quotas parce que c'est vraiment compliqué mais juste au cas par cas on regarde est-ce qu'ils ont fait des efforts pour qu'il y ait un nombre au moins représentatif du domaine de femmes qui sont invitées à parler à défaut qui sont invitées à la conférence à présenter des choses ou même juste à participer à la conférence et on essaie peut-être des fois c'est un peu plus artificiel du coup il y a des phénomènes où on y rajoute des femmes auxquelles ils n'auraient pas pensé naturellement dans le cadre de la conférence mais parce qu'il leur fallait une femme parce qu'ils savent qu'on est là pour vérifier derrière donc ça c'est pas forcément une bonne chose en soi parce que ça fait un peu cheveux sur la soupe des fois pour les femmes qui se retrouvent là on en a parlé mais en même temps en même temps si on fait pas ça ça permet quand même quelque part de créer cet effet de modèle à un moment donné il faut peut-être quand même forcer le fait de montrer les femmes qui sont là les quelques-unes il faut les montrer peut-être un peu plus pour créer des modèles créer des aspirations à continuer dans ce domaine je trouve que c'est plutôt une bonne chose et par rapport à ça si je voulais citer une super expo qui a été faite l'année dernière par l'association Femmes et maths de portraits de mathématiciennes donc ils ont affiché des photos de mathématiciennes devant leur tableau plein de formules mathématiques avec les mathématiciennes qui avaient au préalable parlé de leur recherche donc hyper enthousiastes c'est une magnifique expo et en fait les gens qui ont fait cette expo ont pris le biais de présenter des femmes de parcours très différents donc de domaines de mathématiques différents d'âges différents d'origines différentes et de niveaux de réussite différents aussi et ils ont pas juste pris les plus grandes mathématiciennes qui existent actuellement et en fait je trouve que c'est vraiment une bonne chose et en fait c'est quelque chose de très original qu'on voit pas si souvent et apparemment ils ont vraiment eu du mal à faire enfin c'était un choix sur lequel qui était vraiment important pour pour elle en fait en l'occurrence et il y a même des financements qu'ils ont eu du mal à avoir ou qu'ils ont peut-être pas eu je sais plus exactement je vais pas dire de bêtises parce qu'ils ont fait ce choix de pas prendre les femmes qui réussissaient le plus mais de prendre des taux de réussite différents c'était quelque chose pour lequel ils se sont battus et c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que c'est une bonne initiative à soutenir sur donc toute cette histoire je pense que le plus important c'est d'arriver à montrer des gens auxquels on peut s'identifier des gens qui ont des parcours similaires ou au moins des éléments clés dans ce parcours et de peut-être faire un peu plus de publicité sur eux pour inciter toutes les jeunes filles avant qui sont là à tous les grades comme on disait en fait les filles qui disparaissent à tous les grades elles ont été découragées à un moment donné enfin les filles et les femmes à un moment donné et peut-être il fallait peut-être il fallait un peu plus il fallait un peu plus montrer que les femmes comme elles elles en particulier avaient leur place ici donc par exemple cette table ronde il y a plein de femmes c'est bien qui font qui sont dans les domaines de recherche regardez on est là on existe et on fait des trucs et on gagne même des prix et par exemple le prix L'Oréal je trouve que c'est plutôt une bonne chose et on peut faire des choses bien moi je veux revenir juste pour un moment sur la question femmes enfants parce que j'ai oublié d'ajouter une chose il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants et ils ne sont pas moins de femmes parce qu'ils n'ont pas d'enfants je pense que c'est moi j'ai des enfants donc je ne dis pas ça pour m'expliquer bon il y a des choses qui sont sûres donc pour être positives maintenant il y a des choses qu'on tous aime il faut le dire la sensibilisation de gens autour de nous nos persévérances dans tous les sens mais un endroit où je peux m'arrêter c'est le mentor le soutien de gens autour de nous des chercheurs autour de nous nos collègues notre famille nos parents et je pense que ça c'est très très important je bénéficiais beaucoup de menteurs et ça si on arrive à des problèmes dont Marguerite a parlé qui peuvent devenir très graves comme le harcèlement sexuel mais pas seulement juste de petits problèmes de chaque jour moi je bénéficiais beaucoup de l'effet que je pourrais parler avec quelqu'un dans le département qui n'était pas dans ma directrice de thèse ou mon directeur de thèse je pense que c'est très important là il faut réfléchir un peu sur la question légale parce que si on revient au problème légal avec le harcèlement par exemple aux Etats-Unis si je travaille aux Etats-Unis où un étudiant vient me dire quelque chose il faut absolument que je déclare ça autoritaire pour moi ça pose un problème parce que comme ça on ne peut pas aider quelqu'un parfois on peut aider juste en parlant ou de proposer les solutions donc ici je pense qu'il faut vraiment réfléchir le soutien aussi des partenaires je sais que beaucoup de mes collègues femmes ont des partenaires chercheurs et vraiment le fait qu'à la maison quelqu'un te comprend c'est très très important quelqu'un qui va prendre des enfants parce que l'école arrête à 18h30 et cette colloque plus tard par exemple il y a il y a beaucoup de choses comme ça donc je pense qu'il faut encore il faut vraiment libérer des hommes et leur donner le pouvoir pour être comme nous point 6 je pense aussi qu'on l'a dit il y a des solutions différentes il y a des parcours différents il n'y a pas une solution pour tout le monde et là il faut se souvenir qu'il y a des parcours différents si on veut l'appeler atypique typique ou je ne sais pas quoi il faut se souvenir de ça on n'est pas tous égales et même j'ai même un collègue qui dit que c'est très important de recruter des femmes normaux pas les femmes qui sont extraordinaires super humaines parce qu'on recrute des hommes comme ça et on n'a aucun problème avec ça mais pourquoi pas les femmes c'est choquant qu'on entend ça parce que bien sûr on est tous extraordinaires surtout dépasser les frontières tout ça mais vraiment il faut il faut penser moi au début j'avais vraiment l'impression mais il dit n'importe quoi mais je réfléchis plutôt et je pense qu'il a raison c'est un il c'est un homme qui a dit ça bon et la dernière chose moi aussi je suis organisatrice de plein de conférences et ce que je me remarquais si on demande des gens dans le comité d'organisation trois noms ils donnent trois noms d'hommes si on demande les trois noms ils donnent deux noms de femmes aucun problème ils donnent deux noms de femmes remarquables et c'est seulement ça si on veut arrêter à avoir 35% de femmes dans une colloque il faut commencer avec 70 75 noms de femmes au début parce qu'après le vote ce sera plus que 50 qu'on invite et beaucoup de femmes disent non parce qu'on revient à le problème de parité pour la parité je veux aussi dire que la parité est bonne parce que ça nous aide ça nous donne le pouvoir ça nous donne la représentation donc il faut se souvenir de ça oui je pense que c'est important de montrer aussi un certain nombre de ressources individuelles et collectives que clairement je pense on n'avait pas il n'existait pas il y a encore quelques années moi je sais que ce qui m'a beaucoup portée enfin dans le bon sens c'est c'est en effet d'avoir même si je disais tout à l'heure que c'était difficile de créer ces espaces de dialogue sur l'équilibre vie familiale etc de fait il y en a beaucoup qui se créent de manière plus ou moins formelle en fait et c'est vrai que moi dans les différentes structures dans lesquelles je suis passée aussi bien centre de recherche qu'agence il y a déjà je pense que là où il y a un vrai plus c'est sur un peu cette question de libération de la parole il y a des tas de choses dont j'ai pu parler avec des collègues qui moi-même fait prendre conscience de certains mécanismes qui se sont vraiment produits je dirais ces dernières années et je pense que toute l'actualité qu'on a autour sur la libération de la parole et tout n'y est pas pour rien c'est quelque chose qui traverse aussi les institutions et sur des choses en effet qui ne sont pas seulement du domaine de choses très tangibles comme du harcèlement direct je sais que j'ai discuté avec des amis collègues chercheuses sur le fait qu'on n'avait pas établi on n'avait pas les mêmes relations vis-à-vis d'un chercheur statutaire qui était tous les deux notre supérieur hiérarchique et en essayant de s'expliquer pourquoi avec moi ça se passait très bien et avec elle ça ne se passait pas bien du tout au-delà des différences de tempérament d'affinité on s'est rendu compte qu'en fait le fond de l'affaire c'était qu'elle était post-doc et était exactement dans le même domaine de recherche que ce chercheur alors que moi je l'avais fait connaître le fait que je ne voulais pas aller vers une carrière académique et que je n'étais pas en compétition je n'étais pas dans un rapport de compétition et je pense que rien que d'arriver à identifier un peu collectivement ces mécanismes-là à en parler à les identifier c'est déjà un grand plus pour les unes et les autres et les uns et les autres parce que quand on peut le faire avec des hommes c'est encore mieux évidemment et c'est évidemment souhaitable ensuite je voulais aussi mettre l'accent sur certaines ressources extérieures que je n'avais pas forcément envisagées au départ j'ai participé à une formation de ce réseau dont vous avez certainement entendu parler les expertes avec la très renommée maintenant Caroline Dehasse et je suis un peu étonnée parce que j'avais participé à cette formation un petit peu intuitivement comme ça et en fait j'ai trouvé ça très utile très très utile justement sur ces questions de légitimité sur en fait pas mal de faux problèmes qu'on se pose aussi enfin qui ne sont pas des faux problèmes parce que évidemment c'est tous les obstacles que nous rencontrent qui nous y ramènent mais sur un peu voilà déconstruction toujours pareil de ce sentiment d'illégitimité qu'est-ce qu'il y a derrière elle a fini par nous faire toutes jeter notre illégitimité dans une poubelle chose très concrète tout ça et en fait tout ça c'est quand même des choses qui participent encore une fois à cette vraiment conscientisation et ça je crois que c'est quand même très important pour aller évidemment vers le changement et simplement je voulais revenir aussi sur quand même par rapport à ce que disait le directeur en introduction sur cette importance d'être assez volontariste dans les dispositifs qu'on peut mettre en place dans les universités dans les labos ces veilles sur l'égalité je crois que ça c'est très important parce qu'aujourd'hui on a vraiment comme je vous disais tout à l'heure des réponses institutionnelles très différentes selon je pense il faudrait voir avec la recherche justement mais selon les secteurs selon les institutions les laboratoires et quand même ce que je peux constater un peu de loin à Sciences Po en tout cas dans le labo dans lequel je travaille c'est que il y a tout ce pôle sur l'égalité qui s'est créé avec quand même pas mal d'actions autour et là aussi j'étais assez agréable en surprise justement toujours je reviens sur cette grossesse là mais je vous rassure c'est pas mon seul leitmotiv où j'ai demandé en fait est-ce que c'était prévu une doctorante enceinte et là l'école doctorale m'a vraiment répondu directement ah mais bien sûr si vous êtes enceinte vous avez le droit à une année blanche donc une année en plus pour mener son doctorat et qui compte pas dans le et ça j'ai quand même trouvé ça pour le coup assez étonnant et du coup j'ai pas du tout été soumise aux mêmes pressions que d'autres qui n'avaient pas ce genre de réponse voilà il y a eu déjà plein de remarques très pertinentes qui ont été faites et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues pour au final un peu répéter avec des mots différents un peu les mêmes le même ressenti en termes d'atouts moi déjà ce qui m'a aidé c'est sûr c'est la présence de modèles féminins je pense que c'est primordial et à toutes les échelles que ce soit dans la cellule familiale mais aussi au niveau de la société et je me souviens quand j'ai eu la bourse L'Oréal j'ai fait des interventions j'ai participé à l'action de la fondation L'Oréal pour aller faire des interventions dans des collèges et des lycées pour justement lutter contre l'autocensure vis-à-vis des carrières scientifiques et donc je partageais mon expérience de femme scientifique de ce que je trouvais super ou pas d'ailleurs dans les carrières scientifiques et une des choses c'était qu'on demandait au tout début si elle connaissait des femmes scientifiques et on arrivait difficilement à avoir un autre nom que Marie Curie qui sortait et pourtant il y a aussi d'autres femmes scientifiques dont on pourrait parler donc je pense que ça c'est quelque chose de très important ensuite les modèles moi qui m'ont accompagnée aussi donc ma directrice de thèse ou des mentors justement féminins ou masculins avec lesquels je me suis sentie complètement justement légitime dans mes interrogations et aussi dans ma place en tant que chercheuse et aussi les actions directement dirigées pour les femmes et là la bourse L'Oréal l'UNESCO pour les femmes et la science c'est des choses dans lesquelles on dit il y a une attention qui nous est portée on n'est pas toujours obligé d'une certaine façon de batailler dans le même champ de bataille que les hommes et il y a des choses qui nous sont réservées et ça je me suis sentie accompagnée un peu dans mon parcours mais ensuite je voulais aussi dire que j'ai pas une très longue expérience mais peut-être que c'est parce que j'ai un biais que maintenant je suis sensibilisée et du coup je remarque toutes les actions qui sont mises en place mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'événements autour de cette question de sensibilisation à toutes les échelles que ce soit à l'échelle du laboratoire des instituts là depuis janvier j'ai déjà été invitée à participer à ne pas être intervenante mais juste à participer à assister à au moins 5 événements différents autour de cette question que ce soit par l'Institut de physique du globe de Paris par l'université à Lyon il y a eu des événements aussi à l'ENS de Lyon là il y a cet événement donc il y a des choses qui bougent et ça c'est extrêmement positif et encourageant pour la suite et puis c'est aussi juste pour partager ça c'est pas quelque chose de purement franco-français ça se passe aussi au niveau international et donc là j'avais juste aussi en regardant un petit peu ce qu'il se passait j'ai vu que dans un institut homologue d'un institut l'INRA mais au Japon ils avaient aussi organisé depuis septembre dernier deux journées expressément pour la place des femmes dans leur institut et l'importance que ça avait donc voilà Merci beaucoup à toutes donc je tiens d'abord à vous remercier d'abord pour l'intérêt de vos commentaires et témoignages et surtout pour le respect du temps de parole qui fait qu'il nous reste dix minutes si on veut tenir dans la une heure quinze d'échange avec la salle et pendant que vous préparez vos questions moi je voulais juste faire un petit commentaire personnel sur un dénominateur commun de toutes vos interventions sur ce dernier tour de table qui m'a frappée c'est finalement le rôle du féminisme en fait et je pense que ça aussi c'est le marqueur d'une époque tout à des degrés divers à des degrés divers vous avez mentionné le fait de de différentes manières des formes de prise de conscience féministe en lien avec des groupes militants ou une forme de féminisme plus institutionnel mais finalement qui intervient aussi comme un levier de dépassement de ces obstacles et je trouve ça intéressant voilà au plus près au plus près mais j'ai un peu honte j'ai déjà pris la parole moi je suis embêté j'ai une question qui en fait qui n'est pas vraiment dans le sujet mais que je pose malgré tout parce que vous constituez un panel intéressant du fait de vos origines sociales voilà je me demandais si le tuyau dont on parle percé là s'il n'y a pas deux canaux dedans en fait et on parle d'illégitimité etc qui vient du fait d'être une femme dans un monde constitué autour de normes masculines qu'en est-il pour les femmes issues de milieux populaires qui n'ont pas eu ces modèles là etc est-ce qu'il y a moyen de documenter les choses et en fait je pense aux enquêtés qu'on a rencontrés les chercheurs engagés c'est là où on rencontre le plus d'hommes ou de femmes issus de milieux populaires qui vivent les choses sous le mode du sacrifice pour compenser des ressources défaillantes a priori c'est ce qu'il y avait déjà montré si ma mémoire est bonne Pierre Bourdieu et Monique Saint-Martin au sujet donc dans d'autres contextes professionnels est-ce que vous avez dans vos relations dans vos échanges des moyens de documenter ça est-ce que c'est vécu différemment chez des chercheuses issues d'autres milieux sociaux voilà puisqu'il a été tellement question de figures féminines alors la façon dont je propose qu'on fonctionne c'est qu'on prenne peut-être une batterie de questions et après chacune d'entre vous répondra sur ce qu'elle souhaite une question là oui bonjour Béline Paschini je suis en doctorat d'archéologie à Paris 1 je voulais vous remercier pour vos témoignages très intéressants et moi aussi j'aimerais poser une question je suis désolé j'aimerais faire une marque en fait qui est un petit peu à côté mais qui me semble importante sur la question de la légitimité du doctorat de manière plus générale alors je sais que c'est très variable selon les équipes de recherche mais dans mon équipe de recherche les doctorants sont considérés comme des étudiants au mieux comme des enfants au pire et en fait c'est trois séjours d'études aux Etats-Unis qui m'ont permis de prendre conscience de ça donc j'ai fait trois séjours à Brown à Columbia et à Stanford pendant lesquels je me suis rendu compte que les étudiants là-bas étaient considérés comme des collègues comme des chercheurs et ça m'a vraiment libérée je me suis rendu compte que je me censurais et aujourd'hui j'organise un colloque international de deux jours et je ne pense pas que c'est quelque chose que j'aurais fait si je n'avais pas fait ces séjours d'études à l'étranger vous parliez tout à l'heure de la force que ça donne et donc voilà je tenais à souligner cet aspect là alors moi j'ai une remarque et une question la remarque c'est pour rebondir un peu sur la première question de monsieur devant sur le fait que il est vraiment important de pouvoir présenter différents profils et différents niveaux de carrière et qui je pense est vraiment un point de départ pour résoudre les problèmes de culpabilité et de représentativité de façon à ce que ce soit le plus représentatif au sein de colloque moi personnellement j'ai un parcours de chercheuse aussi j'ai un doctorat mais que j'ai arrêté la recherche par choix et j'aurais aimé justement au cours de ma thèse avoir eu des exemples de femmes ayant réussi mais pas forcément étant les plus publicités pour moi la réussite n'est pas associée à l'élite mais bon ça c'est un autre sujet maintenant ma question c'est que certaines d'entre vous font partie d'un comité est-ce que ce comité a été mis en place enfin par qui a été décidé de mettre en place ce comité en fait était-ce une initiative du laboratoire de l'institution pour vous pensez-vous qu'il faudrait que ce soit une obligation qu'un comité soit mis en place systématiquement dans tout laboratoire et toute institution et quelle est la place des hommes dans ce comité oui moi j'ai aussi bonjour May Maurice directrice de recherche CNRS mais je suis aussi adhérente de l'association femmes et sciences et je voulais faire un commentaire et après une question générale dans ce que j'ai entendu moi il y a deux choses que je retiens à part le féminisme c'est l'importance du soutien donc du mentor peu importe la définition du mentor mais l'importance de ce soutien au cours de la carrière à tous les stades et l'autre point c'est la sensibilisation au rôle modèle au modèle de femmes scientifiques le fait qu'il existe un vivier important donc nous à Femmes et sciences vous parlez de l'exposition Femmes mathématiques nous à Femmes et sciences c'est vrai que je voulais préciser pour tout le monde cette année a été réalisé un ouvrage une brochure avec 40 portraits de femmes scientifiques donc ça c'est quelque chose qu'on peut diffuser que tout le monde peut demander auprès de Femmes et sciences et l'idée c'est vraiment dans cette association d'aller vers les plus jeunes jusqu'aux plus âgés pour sensibiliser nous on va régulièrement dans les classes voir des collégiens ou des lycéens pour également leur dire qui d'autre vous connaissez à part Marie Curie et après on a des petits diaporamas tout simples où on leur dit bah regardez un tel a fait ça Françoise Barricinousi HIV enfin voilà on leur donne des noms parce que c'est éduqué je crois que c'est important d'éduquer donc la question que j'avais c'était par rapport on va dire à l'importance du soutien peut-être pour les plus jeunes si vous aviez qui n'ont pas nécessairement eu beaucoup de présence féminine si vous aviez eu un réseau de femmes pas nécessairement de votre discipline mais des femmes scientifiques physiciennes ou proches ou physiciennes pour la mathématicienne et mathématiciennes pour la physicienne ou chimistes peu importe si vous aviez un réseau de femmes un peu plus expérimentées avec qui partager cours de déjeuner par exemple une fois par mois etc est-ce que vous pensez que ça aurait changé un petit peu votre regard sur votre situation actuelle on peut oula oui on va peut-être pouvoir prendre une ou deux dernières questions après faire s'arrêter sinon je ne vais pas pouvoir donner la parole aux intervenants bonjour Élise Brunel je suis chargée de mission égalité des sexes au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et je voulais juste préciser par rapport aux référentes égalité que vous aviez évoquées qu'il y a de plus en plus de dispositifs de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles qui sont mis en place dans les établissements donc avec en général la personne référente égalité mais aussi les associations des enseignants et des enseignantes chercheuses le CHSCT la médecine de prévention etc. et que ça va devenir obligatoire dans les prochaines semaines puisqu'il y a une circulaire qui va arriver dans quelques jours qui rend obligatoire l'existence d'une cellule d'écoute dans tous les établissements et en fait je pense que tous ces processus internes où on met en place ce genre de dispositif où du coup il faut mettre en relation à la fois des personnes du personnel administratif à la fois des enseignants chercheurs des étudiants les assos la médecine préventive ça peut vraiment aider à faire bouger un petit peu les climats sexistes dans les établissements voilà alors je suis Anne Chul j'ai été directrice de recherche au CNRS en astrophysique nucléaire et je suis actuellement retraitée mais je milite dans plusieurs associations dans Femmes et Sciences à la SFP la Société Française de physique dans la commission Femmes et Physiques et dans le syndicat des chercheurs scientifiques le SNC-SFSU et je voudrais alors par rapport à ce qui vient d'être dit tout juste je voulais intervenir en disant que c'est très important d'associer les associations parce que c'est pas toujours possible de rester simplement avec un référent par exemple de l'école doctorale parce que quelquefois il peut être partie prenante aussi dans le problème et donc avoir des associations vers lesquelles ces victimes peuvent se tourner c'est vraiment vital et que ce soit affiché pour que les personnes sachent vers qui pouvoir se tourner aussi mais je voulais intervenir sur un autre point qui n'a pas du tout été abordé même s'il y a plusieurs personnes qui sont dans des dans des sections de recrutement au CNRS par exemple c'est l'évolution et la nature des critères de sélection on a parlé un petit peu de la mobilité tout à l'heure qui est un critère très fort de sélection et je dirais qu'il y a un point qui est important ce qui est important c'est la mise en valeur d'une personne dans la plupart des critères de sélection et pourtant le travail de recherche c'est souvent un travail d'un groupe d'une petite collectivité et cet aspect là de faire en sorte que cette collectivité ou ce groupe puisse réussir à sortir quelque chose c'est jamais reconnu dans aucun comité de sélection et pourtant c'est quelque chose qui est très important dans la vie de la recherche et je crois que ça tant qu'on masquera tous ces problèmes et qu'on ne restera qu'au niveau de l'individu tout seul il y aura aussi des biais qui sont femmes ou pas toujours femmes parce qu'il y a aussi des hommes qui permettent à une collectivité de bien tourner et actuellement je dirais on est en train d'aller plutôt vers une aggravation du problème parce qu'on met tout le monde en compétition alors qu'il faudrait faire des collaborations et ça c'est vraiment une chose très différente et je voulais vraiment intervenir sur ce point là je vous remercie on va devoir s'arrêter là parce qu'on a dépassé le temps de la table ronde est-ce que certaines d'entre vous souhaitent réagir sur des points précis qui ont été évoqués peut-être rapidement pour prendre deux minutes je veux dire trois choses je suis complètement d'accord avec vous sur le rôle des collaborations je vous jure que je me batte pour la recognition de ça dans le comité national et c'est très très dur et je suis d'accord avec vous que le problème s'aggrave et là aussi on peut faire des liens c'est un problème pour les femmes pour les hommes aussi aussi pour les collaborations entre femmes parce que les hommes peuvent se sentir que la femme sera beaucoup plus valorisée il y a beaucoup de problèmes là c'est vrai c'est un très bon point pour la représentation des hommes dans le comité de la parité des choses comme ça je veux juste dire qu'il y a beaucoup des hommes qui sont plus féministes et soutiennent des femmes beaucoup plus que beaucoup de femmes c'est pas que les femmes sont pour les femmes les hommes pour les hommes il y a toutes les quatre possibilités et il faut être conscient de ça que pas toutes les femmes sont militantes et pour les niveaux populaires les chercheurs qui viennent des niveaux populaires c'est un très grand problème et bon je c'est vraiment je connais pas beaucoup de chercheurs qui restent dans la science qui viennent de la niveau populaire et moi personnellement je peux noter les fois quand mes parents m'ont acheté des livres qu'on m'a payé les frais d'inscription pour une conférence et donc je pense que ça devient beaucoup plus plus dur et aussi il y a cette pression de faire quelque chose utile qui apporte d'argent avec sa vie dans la médecine l'ingénierie plutôt que la recherche donc Bordieu a parlé de ça je pense qu'on n'a pas beaucoup avancé je voulais juste réagir sur deux points sur la question de la légitimité toujours et je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que c'est toujours important de bien mettre à place ces mécanismes là c'est que évidemment les choses se chevauchent se superposent et c'est sûr que la hiérarchie très forte qu'on entretient en effet entre les chercheurs d'une part les doctorants étudiants comme vous l'avez bien exposé d'autre part clairement elle joue un rôle elle renforce et d'autant plus que les doctorants sont en partie majoritaire des doctorantes et l'inversé donc bien sûr vous l'avez dit c'est différent dans d'autres pays donc cette quelque part culture hiérarchique dans les universités elle renforce encore cette disparité là ces mécanismes de domination etc et là dessus je pense qu'un levier dans ce que j'ai pu observer dans le bon labo et ailleurs c'est les projets plus horizontaux les projets communs les projets de recherche qui associent justement doctorants chercheurs post-doc et qui en général participent un peu pas complètement puisque ça reste présent mais un peu d'atténuer ces rapports très hiérarchiques mais là il y a un autre problème qui se pose aussi c'est l'accès à l'information et la participation à ces projets et là c'est vrai que si on n'est pas dans une dynamique relationnelle de présence physique etc c'est compliqué en fait de savoir comment être inclus dans ce type d'initiatives donc ça pose après la question des canaux d'information de l'accès à cette information de la manière dont on sélectionne en effet les personnes qui vont faire partie de ce genre d'initiatives donc voilà pour dire qu'un petit complément à ce que vous avez dit je suis entièrement d'accord sur les questions un peu des modèles de la manière dont on présente les modèles de femmes et c'est un peu aussi en lien avec les différentes origines même si ce n'est pas totalement dans le sens que vous le posez c'est que je crois qu'il y a vraiment un effort à faire justement sur la manière dont on présente ces modèles féminins dans un sens justement qui soit sans doute moins élitiste au sens où on le disait tout à l'heure les super-women qui par la je suis d'accord la persévérance c'est important etc mais quand on montre des modèles de femmes comme ça et on dit voilà c'est parce qu'elles se sont battues parce qu'elles ont des talents énormes parce que c'est pour ça qu'elles en sont là en fait ça a exactement l'effet inverse et au contraire ce qu'il faut montrer c'est les ressources les appuis tout ce dont elles ont bénéficié pour être là où elles sont et c'est là où on réouvre le champ aussi à des femmes d'autres catégories sociales qui sinon se sentent complètement exclues en fait parce qu'évidemment on sait qu'à la base de ça il y a le capital familial il y a la confiance il y a tout ça qui est quelque chose qui est profondément inégalitaire donc je crois que sur la manière dont on promeut ces modèles il y a sans doute beaucoup à faire aussi Merci on va malheureusement devoir s'arrêter là donc je tiens à vous remercier encore pour ces témoignages très